Retour sur le 12e salon du cheval d'El Jadida qui se poursuit au Maroc. Plus de 700 cavaliers venus de 40 pays prennent part à cette édition qui s'est ouverte mardi au parc d'exposition Mohamed VI. Un événement organisé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Écoutons notre envoyée spéciale Noha Abazir. En cette deuxième journée du salon du cheval d'El Jadida, les visiteurs se font de plus en plus nombreux. Ils viennent tous découvrir les diverses activités et corps de métier liés au cheval. Les visiteurs ont aussi l'opportunité de découvrir et de voir des artisans à l'oeuvre. Artisans celliers, artisans moukahla ou tisseuses de djelaba. Tous viennent exposer leurs sublimes créations qui révèlent leur savoir-faire hérité de père en fils ou de mère en fille. Pour en parler avec moi, M. Mohamed Koubdani, directeur de communication de la maison de l'artisan. M. Koubdani, bonsoir. Bonsoir. M. Koubdani, pouvez-vous nous dire pourquoi est-il important justement d'exposer les différents métiers liés au cheval en ce salon du cheval d'El Jadida ? En tant qu'organisme de promotion de l'artisanat marocain, la maison de l'artisan parmi ses activités, comme j'ai dit, la promotion de tous les métiers de l'artisanat, notamment les métiers liés au cheval. Donc ce salon, qui est à sa douzième édition, qui est organisé sur le patronage de sa majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, est une occasion, une grande occasion, il est devenu incontournable pour justement montrer aux gens. On a ici 16 artisans qui font des démonstrations de leur savoir-faire en public pour montrer aux gens comment chaque métier de l'artisanat lié au cheval, comment il est conçu, comment il est fait. Donc les artisans font des démonstrations de tous les métiers liés au cheval. Ce salon a permis la préservation de plusieurs métiers qui étaient en voie de disparition, qui sont des métiers traditionnels du cheval. Et c'est une occasion, comme j'ai dit, pour promouvoir ces métiers et pour les développer. Comment alors le cheval est-il marqué par l'artisanat marocain ? Alors là, du haut jusqu'en bas, le cheval, on parle du cheval du point de vue traditionnel. Donc le chevalier, déjà, et puis le cheval. Donc le chevalier, déjà l'habit du cheval, donc il est en gelaba bzéoui. Donc on a un stand qui fait la démonstration de la gelaba bzéoui et de la gelaba normale. Donc il y a les étriers qui sont en dinandrie, donc il y a un stand de la dinandrie et de la damasquinerie. Donc les deux, dinandrie et damasquinerie, font les étriers. Il y a la mukhela, ou le fusil traditionnel, donc qui est très spécial et très spécifique et qui doit répondre à des normes de sécurité précises. Il y a aussi, donc bien sûr, la base, donc c'est la selle. Donc la selle, qui est composée d'à peu près 36 pièces et qui, il y a 14 métiers qui sont dedans, donc il fait travailler 14 métiers. Il y a aussi l'horsham, donc c'est les brodeuses très professionnelles qui font vraiment des superbes créations de motifs. Donc l'horsham, il est très spécial, donc la brodeuse doit être très 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 précise. Il y a ce qu'on appelle le smar, le smar c'est l'os, où on met la selle, donc c'est un métier à part. Il y a aussi le, comment ça s'appelle, le tmag, le tmar c'est les bottes du chevalier. Donc il y a le cuir ciselé, qui rentre aussi dans la fabrication de la selle. Il y a le bda, donc le feutrier, donc c'est un des métiers aussi qui rentre dans. Donc c'est, donc tout, donc le cheval, donc des étriers jusqu'au haut du chevalier, c'est des métiers de l'artisanat. Et c'est ce qu'on expose ici, c'est exposer ici dans le pavillon de l'artisanat, de la maison de l'artisan. Et les artisans font des démonstrations en public. Eh bien, monsieur Mouad Koubdani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de communication de la maison de l'artisan. Sachez que ce salon du cheval d'El Jadida est l'occasion de découvrir les différents métiers liés au cheval, les métiers d'artisan. C'est vraiment une chance incroyable et inouïe de venir découvrir tous ces artisans à l'oeuvre qui exposent leurs différentes créations.